Chers élèves, bonjour ! Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer des exemples de production écrite pour la nouvelle réaliste La Ficelle de Guédeme Passant. La première production écrite est autour de la description du jour du marché. Si vous êtes prêts, on commence. Présentation du sujet Décrivez le jour du marché dans votre ville. C'est le sujet. Donc, quelles sont les étapes à suivre ? Première étape, c'est la lecture magistrale du sujet. C'est-à-dire que le prof, il lit d'abord le sujet, puis lecture individuelle des élèves, Puis ensemble, les élèves et le prof vont repérer les mots-clés qui sont décrivés, le jour du marché, votre ville. Puis après, le prof donera du temps pour la rédaction individuelle. Les outils pour rédiger le texte. Pour aider les élèves à rédiger le texte, voici quelques outils qui peuvent vous aider pour rédiger le texte. Type de texte à rédiger. Bien sûr, il sera un texte descriptif, puisque vous avez dans le sujet, décrivez. À quel temps seront conjugués les verbes ? Vous avez étudié dans les temps du récit que le présent et l'imparfait sont les temps pour lesquels qu'on utilise pour la description. Les indicateurs spatiels. Vous allez utiliser des indicateurs spatiels puisque vous allez décrire la place du marché. Donc, la description d'un lieu, que ce soit paysage, bâtiment, etc., peut privilégier un axe horizontal, c'est-à-dire à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, d'un côté, de l'autre, ou bien vertical, en haut, en bas, en dessous, au-dessus. Vous allez aussi utiliser les adjectifs, puisqu'il s'agit de la description, des figures du style, comme la comparaison, la métaphore, la personnification. Aussi, vous allez essayer d'exprimer un sentiment ou une impression, c'est-à-dire l'impression d'ensemble qui se dégage de l'objet décrit, que ce soit tristesse, bonheur, joie, dégoût. Et aussi, vous allez exprimer un jugement, qu'il soit favorable ou défavorable. Je vous propose un exemple de traces écrites. Le jour du marché à Tisnit est le jeudi. Le souk ouvre ses portes à 6 heures du matin pour que les marchands installent leurs marchandises. La place du marché se trouve à côté du terrain de Hama et près de la route de Tafraout. À 7 heures, les portes du marché s'ouvrent pour recevoir les clients, les hommes, les femmes et les enfants. À l'entrée du marché, on entend les vendeurs qui crient à haute voix pour attirer l'attention des clients. À droite, il y a les marchands des légumes et des fruits. Puis à gauche, on trouve les marchands des œufs et les dates. En face, se placent les vendeurs des volailles et des lapins. Les marchands de notre souk portent des djillabas ou des blouses avec plusieurs poches pour y mettre l'argent. Ils portent aussi sur leur tête des casquettes ou des chapeaux de paille. Le mélange des odeurs, des légumes, des fruits, des bêtes et la sueur donne une impression qu'on est dans une ferme. Le marché ferme se porte à 8 heures du soir. J'aime beaucoup aller au marché chaque jeudi avec ma mère. Voici un exemple proposé par un de mes élèves qui a rédigé cette production écrite. Donc vous aussi, vous pouvez rédiger votre exemplaire selon le jour du marché dans votre ville ou bien dans votre village. J'espère que cette production écrite vous sera utile. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.